Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crusader Kings 3 RP avec la Dénestie Mali ! Dans le dernier épisode où nous avons eu succession, l'empereur Mbali de Mali a pris possession de l'Empire et il va tenter de continuer à essayer de prendre les royaumes qui restent. Rappelez-vous, bon déjà on a un très bon personnage, avec une femme sympathique. Donc, rappelez-vous que nous sommes en alliance, enfin nous sommes en mariage avec Kanem. Ici Mali, donc on va pouvoir récupérer le royaume de Kanem bientôt. Nous sommes en, et puis il restera, peut-être Sao, il l'a aussi. Ouais, on verra. Le Sahara aussi, le royaume de Sahara qu'on va pouvoir prendre puisque l'héritier de cet homme-là... Non, pas lui, mais... Ah. Ah. Bon, on n'a plus rien avec lui. C'est embêtant, parce qu'il y a dû mourir sûrement, mais j'ai pas dû le voir. Ouais, du coup il reste lui. C'est un vassal dans le pays. Il hérite du royaume du Sahara. Mais du coup, comme on est un empire, si lui meurt, il devient roi du Sahara, mais du coup il va devenir sous... Il va continuer à être notre vassal. Donc le Sahara, c'est bon. Très bien. Après le reste là, c'est que des petits duchés, tout ça. Et l'Egypte, l'Egypte à voir pour faire, dès qu'on aura assez de piétés, à voir pour faire une petite guerre sainte pour le royaume. Même si ça va être pas mal compliqué. Mais tout est possible. Bon, on a pas mal de trucs. Pas mal de choses à faire. On va voir où on en est niveau... Niveau guerre, on n'a pas de malus pour la guerre. Donc on pourrait peut-être potentiellement... Bon, comment ça ? On pourrait peut-être potentiellement continuer avec Kabou, hein. Mais attendez, c'est Mali, Kabou ? On peut revendiquer le titre. C'est ouf. On peut pas revendiquer le titre. Non, d'accord. Alors, qui a... Revendication là-dessus ? Toi t'es trop loin, toi t'es mort, donc t'as pas de revendication. Je vois pourquoi t'es là-dedans. Ouais, là c'est ses fils. Bon. Bah, petite guerre pour Kabou, alors on va continuer. Mais je peux pas revendiquer le titre. Et je sais pas dans quel moment ça se passe du coup. Petite guerre, écoutez. Le duché de Jure. Un gros duché quand même avec deux, trois... Voilà, là-bas peut-être. Kabou, Loma. Le duché de Loma ? Ils sont 7000, on est 16000. Il restera, ouais, quand même pas mal de duché. Mais bon. On fait ça sur le long terme. Et ça passera. Ils sont 7000, on va quand même en prendre deux, trois. Organisation de faction. Même en pleine guerre, le fama Zafir et ses partisans dans la faction pour l'indépendance sont prêts à trouver n'importe quel prétexte pour faire avancer leur projet. J'ai du stress, là j'ai du stress, parce que je suis compatissant, donc non. Attendez. Je dois convaincre le pays de rester uni. C'est bon. Hop, 8000, ça devrait être bon, on a un très bon commandant. On va prendre les terres tout de suite. On va négocier une alliance. Oui, bah toi tu veux pas. On a pour pas longtemps. Alors on va voir un peu ce qu'on a ici. J'ai beau essayer le cœur de ma femme, l'impératrice Kakan, va-tu m'échapper encore, mais je sens que je suis sur la bonne voie. Grâce à ma tutelle de ma fille Sogolon, je pourrais réussir à la séduire. En faisant un effort, peut-être que Sogolon louera mes qualités et prouvera ainsi que j'ai un don avec les enfants. Oui. J'envoie Sogolon vers la cible de mon affection. Et on n'a rien de temps. Kakan va-ti me regarde sourire aux lèvres tout en parlant avec ma jeune pupille. Oui, on est en train de séduire notre femme, c'est vrai. Les élections normalement... Bon, il y a plusieurs personnes puisque j'ai pas de fils encore, donc les élections on verra. Et ça on verra juste après. Cette guerre devra aller vite. Où est la maladie ? Ici. On va isoler la capitale parce qu'elle a l'air quand même... Elle est arrivée. Elle a l'air quand même violente, ouais, elle est majeure. Approche légère. Ensuite, où est-ce qu'on pourrait s'attaquer ? On pourrait continuer au duché par-ci par-là, je pense. Même potentiellement, est-ce qu'on peut s'attaquer à ces gens-là ? Non, il faut absolument qu'on soit proche. Bon. Nous verrons. Élu, elle a 44 ans, donc bientôt la mort aussi. J'ai été informé que l'impératrice Kakanvati est très proche de sa mère. Gainer les faveurs de cette dernière pourrait m'aider à attirer l'attention de Kakanvati. C'est-à-dire qu'elle ne me semble pas correcte. D'accord. On fasse des choses. De l'adultère. Alors, où est-ce que tu m'attaques ? D'accord. Pourquoi ? Encore, ils seraient là. Bon, il y a les canaris. Mais là-bas ? Ok. Bon, si ça leur fait plaisir. Euh, ça va le chat ? Tranquille. Allonge-toi sur le clavier aussi. Il est fou, lui. En ces aises, comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait lire avec ma femme ? Quelque chose de pieux, puisqu'elle est consensueuse. Très bien. Je pense que c'est ce qui serait plus logique. Contribution levée du VASA+, 20%, ça, c'est pas mal. Là, allons-y. Plus de levée. De toute façon, on peut voir ici qu'on est à la traîne sur les troupes. Parce qu'avec tout ce qu'on a là, on a 16 000 soldats. L'Egypte, on a... Ouais, on a 23 000. Donc, voilà. Mais eux aussi, c'est à cause du développement. Nous, on n'a pas de développement... Beaucoup de développement, en tout cas. Il y en a provisionné, 3 par mois. Ok, c'est bon, on est en 274. On peut aller partout avec cette armée. On a déjà essayé de prendre la cible de guerre, et puis ensuite, on verra. S'ils continuent là-bas, de toute manière, on gagnera avant. Ok, est-ce qu'on peut améliorer ? Non. Et chez nous ? Nous, ça a l'air d'être bon aussi, ok. Niveau contrôle comptal, on est bon. Je prends conscience que l'amir Al-Oumara Abdullazi met moi avant beaucoup de choses en commun, et qu'il s'est montré digne de confiance en cours de ces derniers mois. L'antémirat du Sahara. Ouais. Ça m'embête quand même un petit peu, mais... mais bon. J'espère vraiment que ça va marcher, que lui deviendra vassal en tant que roi, et qu'il ne va pas... devenir indépendant. Très bien. On a réussi à séduire notre femme. On va faire plus d'enfants, du coup. Ce qui nous faudrait... des héritiers, du coup. Des hommes. On pourrait aller à sa capitale. On va faillir. Je vais te capturer un enfant. La base, quoi. La femme est enceinte, dis donc. Ça a été vite. Festin, Festin, Festin... Non, je suis en guerre. Niveau de certification élevé. De toute façon, on n'a pas encore la technologie pour avoir quelque chose de mieux. Il nous faudrait les trébucher. Oui, c'est aussi en train de prendre des terres, mais comme nous, on est en attaque, et lui en défense, et on a la cible de guerre. Forcément, ça va aller bien plus vite pour nous. Des maladies un peu partout, de toute manière, avec la grandeur de l'Empire. Et on en a... On va en avoir beaucoup. Enseigneur, avez-vous entendu comment il vous appelle ? Il vous appelle l'Empereur Mbali le Poète. Ce n'est pas ce que l'on pourrait appeler une flatterie, mais il est peu probable que vous puissiez faire quoi que ce soit pour y remédier. Ah. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup ? Ou que vous alliez, le son d'une plume griffonnant des verres n'est jamais loin. Ah, et... C'est pas négatif. Si. C'est négatif. Attendez. Bon, je... D'accord. Si ça ne lui plaît pas, il en soit ainsi. Voilà, on a capturé un héritier. Hop, voilà, c'est tenu. On a pris, du coup... C'était Loma. Loma, on va le donner à quelqu'un. Ici. On va l'usurper. Hop, et toi, on va le donner. J'ai quelqu'un chez moi. J'ai ma fille, mais je ne peux pas lui accorder de titre. J'ai mon frère. Mon frère, il hérite de rien. Il est possédé, ouais. Bon, on va le donner à quelqu'un d'autre. Tu hérite de rien et tu es très bien. Et tu es un Mali. Donc, félicitations. Pour ça. Tu seras un de mes vassals. Donc, Kabou est en train d'être réduit. Le temps que ça avance, tout ça, tout ça. Même sa santé est bonne. Pourtant, il y a la goutte. Il est unijambiste. Il est résistant. Résistant. Ouais. Bon, ça, ça avance. Maintenant, il faudrait tenter de s'attaquer à ces gens-là. D'ailleurs, on va déplacer ça ici. Et je pense qu'on pourrait continuer. On est à combien, là ? Guerre offensive moins neuf. On peut continuer la guerre. Zephoun, il est en guerre, en plus. Parfait. Oh, tu as une revendication sur le duché. Ok. Sinon, je peux faire aussi... Caméra de Jure. Je l'ai ici. Ah oui, mais là, c'est que pour un comté. Là, il y a carrément quelqu'un qui a une revendication. Donc, on va l'appuyer. Celle-là, parce que c'est plus proche. À moins qu'on ait un truc qui se colle à Canem, j'allais dire, mais non. Puisqu'on n'en a pas besoin. Donc, Zephoun et Gobir. Ils sont alliés à Canem. Il va falloir combattre Canem. Bon, c'est pas grave. On a les troupes. Donc, pas de problème. Du coup, tuer combien ? Pas grand-chose. Fille, on va lever les hommes d'armes. Je ne sais pas si ça sera assez. 2003, ça devrait aller. C'est bien qu'ils ont la compétence, là, quand même. Bon, alors, c'est moi qui... Non, ce n'est pas moi qui l'ai. C'est lui. Oui. À former une alliance. D'accord. Merci à l'intendant qui me donne de l'argent. Le siège devrait aller vite puisqu'ils ont déjà été assiégés, justement. Une pierre brute. Non, je vais te la... Tiens. Garde. Garde là. Normalement, s'ils nous attaquent... Ça devra aller. Le roi du Maghreb vient me rendre hommage. Bienvenue. Mauvaise odeur. Je vais régler le problème. Pas de souci. Arma, on s'en occupera juste après le siège, là. Normalement, avec les hommes d'armes, ça devra aller. Ils sont en pleine terre aride, donc pour les chevaliers, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on va... Contre construction des bâtiments, niveau de fortification, taille de garnison... C'est pas mal, ça. Pour que leur siège soit un peu plus long. Non, toi, arrête de fuir. Normalement... Oui, ça se passe très bien. On a carrément détruit l'armée, en plus. Bon, on continue. Ça se passe très bien. De toute manière, les... La goutte. Ah ! C'est bon, on va vivre. Nos... Nos plus gros... Nos adversaires, ça sera, ouais, Blémia, l'Egypte et Yélemide. D'ailleurs, Egypte et Yélemide, je le rappelle, mais ils vont fusionner. Un jour. Et ça, ça va piquer. Après, le truc qui est intéressant, si on aurait été... On aurait été... On avait été ? On aurait été ? Ici, on aurait eu... Acheter une revendication. Et avec beaucoup de piété, on peut acheter des revendications sur... Les empires. On peut acheter des revendications sur tout. Absolument tout. Avec ça. Donc, on aurait pu acheter une revendication s'il y avait eu l'Empire arabe sur l'Empire arabe. Et là, ça aurait été... Intéressant. Est-ce que j'ai un artefact ? Non. Ça, c'est bon. On est à 96. Un dernier siège. Un dernier siège. On va assiéger là. Son allié. Comme ça, on va récupérer de l'argent aussi. En passant. Ça devrait être bon pour le duché de Zephoun. Un. Non, Kébi. D'ailleurs, par pur hasard, toi... Ah, tu pourrais accepter la vassalité. Très bien. Oh, alors, on n'a même pas fini le siège. Ça, c'est fait. Maintenant, tu es... Le duchesse. Très bien. Zephoun, quand on aura le royaume, tu iras à l'intérieur. Oh, du coup, tu es en guerre. Non, tu n'es plus en guerre. 29. Pourquoi ? Tu n'es pas en seigneur-lige légitime. Tu es le seigneur-lige de Zephoun, forcément. Mais sinon, qu'est-ce qui t'embête ? La foi, ouais, ça, c'est embêtant. Et l'opinion. L'opinion, est-ce que ça irait jusqu'à 30 ? Je ne sais pas. Ouais, au pire, on peut l'attaquer tout de suite. Ça réglerait vite le problème. Écoutez. On est là pour ça. C'est une revendication sur Goobir. Très bien. Oui, bah, tu auras sûrement le royaume. Dès qu'on l'aura. Tu ne voudras pas. Ouais, non. 174. J'appuie ta revendication. S'il appelle son allié, ça va faire 8000. Donc, ouais, on va... On va lever un bon... Un bon 15000, voilà. Et dès qu'on aura détruit leur armée, on s'occupera d'eux après. C'est, ouais, c'est... On les écrase, hein, clairement. Même les alliés vont peut-être pas venir. 5000, ouais, je doute que ça résoudre le problème. Ils vont attaquer quand même. Ah bah, écoutez, allez-y. Voilà. Vous êtes contents ? Bon, maître espion est mort. On a toi, mais tu ne m'aimes pas beaucoup, donc ça sera toi. En plus, tu es lâche, donc tu ne vas pas... Tu ne vas pas te soulever contre moi. De toute manière, si on prend les deux châteaux-là, c'est bon. Bon, bah, très bien. Parfait. Ça s'est fait, on s'est... Ouais, on s'agrandit un peu. Toi, tu es contente. Moi aussi. Bon, est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de directement aller, je ne sais pas, ici, par exemple ? Parce que là, on n'a pas de casus belli. Justement parce qu'on n'est pas adjacent. Puisqu'il y a Kanem. Mais ce serait pas mal d'essayer de mettre un pied par là-bas pour s'occuper aussi de là-bas en même temps. Le temps que les trêves, tout ça se termine et le temps qu'on ait le Sahara et Kanem. L'Egypte, le temps qu'on ait la piété. D'ailleurs, on pourrait aller faire des pèlerinages. On a largement de quoi faire. Donc, on va faire un pèlerinage. Alors. Ah bah oui, forcément que c'est à la mecque. Oui. Ouais. Attendez, si on prend des gardes mercenaires, ça ne résout pas le problème. Quand t'es un danger, c'est... Euh... Toi, tu pourrais être mon maître caravanier. Compétence excellente. Ça réduit pas mal le problème, mais ça ne le... Ça ne le détruit pas. Ok, on va mettre ça au maximum. Ouais, 1300. Ça va chiffrer. On va personnaliser pour éviter de passer par ces endroits-là. Voilà. Bon, ça doit durer pas mal de temps. Ça va être long, je pense. Trois ans. Ouais, c'est bien ce que je dis. Eh bien... Ça conduit à une augmentation de l'opinion populaire et de la piété. Ça, c'est pas mal. On va faire preuve d'altruisme. Évacuer le stress, non. Allons-y. Je peux... Ah oui, bah oui, je suis malade, mais c'est pas très grave. Je peux sentir dans mon corps la douleur subtile et le lent déclin qui accompagne ma maladie. Dans mes jours les plus sombres, la seule chose qui me garde en vie est de savoir que Allah a un plan pour nous. Cependant, dépourvu de sa présence, je vais entreprendre ce pèlerinage en la Mecque afin de me rapprocher de Dieu. C'est aussi un linceul apaisant pour mon âme, de sorte que lorsque je passerai de vie à trépas, je n'aurai rien à craindre. Beaucoup de piété pour passer à... Dévots serviteurs, je suppose. Parano, timide, lâche. Moi, je suis quoi ? Aucun des trois, donc... Ce sera parano, malheureusement. La nouvelle de mon arrivée semble s'être répandue en Yamana de Dodougou, car ma suite est rapidement assaillie par d'innombrables cerfs suppliant d'être bénis par la main royale. Je suis sûr qu'il serait satisfait si je répandais un peu d'eau. que j'ai moi-même béni, mais distribuer quelques pièces bénies pour soulager la souffrance de cette région les rendrait certainement encore plus heureux et les bénirait encore plus longtemps. Oui ? J'ai déjà plus de sous. Prends son, bien sûr. J'espère que je vais avoir beaucoup de piété, avec le prix que j'ai dépensé. J'ai remarqué que Vladimir m'évite plus que d'habitude. Il dit qu'il fera un bien meilleur seigneur-lige. Bord de ma vue ! J'entre dans le Yamana de Djenné, prêt à accorder mon toucher royal à la paysannerie locale. J'ai immédiatement confronteré à l'homme le plus misérable qu'il m'ait été donné de voir. Avec un zeste de provocation, il expose ses pieds cailleux à quelques centimètres de mes mains immaculées. Ah oui, il est mort, lui. Bien que je déteste être en présence de ces indigents malades, on dit que mon toucher peut guérir même les maladies les plus disgracieuses. Peut-être qu'un léger toucher sur le front fera l'affaire. Il serait mort, clairement. On a pas mal de prisonniers, on pourrait tous les rançonner. Sauf ceux qui sont dangereux, mais non, c'est bon. On va tous les rançonner, ça va augmenter l'argent. L'argent, c'est bien. Parmi mes compagnons de pèlerinage, il y a une femme qui prêche la compassion et la fraternité, jusqu'à ce qu'elle aborde le sujet des infidèles. Un soir, autour du feu de camp, elle les qualifie de monstres abominables aux yeux d'Allah et de meurtriers d'enfants. La plupart des gens détournent les yeux quand elles les regardent. Ce soir, je n'ai pas été assez rapide. N'êtes-vous pas d'accord, ô empereur ? Tout à fait, il crache au visage d'Allah. Ouais, du... De la piété. Il semble que notre caravane se soit un peu égarée dans ces terres étrangères. C'est bon, on s'est... On a géré. Il est quand même passé ici, d'accord. C'est bon, on rejoint la route. Il y a pas mal de trajets à faire encore. On n'a même pas fait la moitié encore. Beaucoup d'eux encore. Euh... Yélemid, c'était quoi Yélemid ? Ah ! Non, c'est bon. Ok. Ok, bon, les deux empires vont pas se fusionner. Ça, c'est une bonne chose. C'est parfait, c'est parfait. Tout de renforcement de la levée, plus 100% en tant que construction des bâtiments. Ouais, il nous faudrait de l'argent et construire des trucs. Donc on va prendre la compétence. Cisant expert. Ok. Alors que nous traversons Yélemid, nous sommes abordés par un routurier d'origine Solinke-Malinke qui affirme être le chef d'un groupe de pèlerins ibadites. Bon empereur, nous sommes sur la route vers la Mecque depuis des semaines, mais les lieux sont trop dangereux et nous manquons de provisions. Nous vous serions éternellement reconnaissants de votre aide. Venez ! Oui, de l'argent. Le voyage spirituel s'est littéralement arrêté. Amda, mon maître caravanier, regarde autour d'elle, cherchant désespéramment la bonne route. Et le groupe commence à s'en apercevoir. Amda devient pâle et se tourne vers moi, cherchant à savoir quoi faire. On était censé être un bon maître caravanier ? Bon, profitons encore un peu de la création d'Allah. Plus de piété encore. Ouais, on est presque au niveau 1 déjà. Ça c'est bon. Le régent n'a pas réussi à remplir son mandat, mais... Ouais, bah il est désintéressé, donc c'est que... Il a juste galéré sans le faire exprès. Donc c'est bon. Bon, on peut pas déclarer de guerre pendant qu'on est occupé. Euh... Oui, la vassalisation, ça risque d'être compliqué. Ouais. Béni par les anges. Non. Et toi, duché de Kébi, c'est le roi de Canem qui va hériter. Oui, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et... Un dirigeant étranger, donc ça va aller aussi. Mais du coup, on n'a pas le fait que le fils-là va perdre les terres. Donc il va bien devenir roi sous notre... Notre joue. Mon frère peut se marier. Puissance d'alliance. Il y a l'Egypte. Ouais, mais l'Egypte, si on veut faire une... On va faire une guerre sainte. Bléminia, j'avais pas fait des mariages. Oui, ici. J'avais fait un mariage ici. Ah oui, dénoncé. Ah oui, d'accord. Bien. Eh bien, eh bien, eh bien. L'Egypte, ça nous ferait une alliance avec l'Egypte. Mais je pourrais pas faire de guerre sainte si je suis allié avec lui. Donc Bléminia, c'est assez loin. Ce serait pas mal de l'appeler en... En renfort aussi. Donc tu vas te marier avec une des filles de Bléminia. On offrirait une petite alliance. Et peut-être pourquoi pas les appeler à la guerre aussi. Dès qu'on sera en guerre contre l'Egypte, ils sont juste à côté. Je vais proposer de rejoindre... C'est guerre. Comme ça, ça va augmenter notre opinion, tout ça, tout ça. D'ailleurs, alors, tu te fais attaquer par 10 000 soldats. Ah oui, quand même. Donc où est-ce que je me suis embarqué encore ? C'est pas grave, on est... Il n'y a pas de soucis, on va gérer tout ça d'ici. L'appel de la route. Depuis que je suis parti de chez moi il y a déjà une année, j'ai vécu des hauts et des bas, j'ai profité du vent dans mes cheveux, et j'ai maudit les cailloux dans mes chaussures. Il y a tant d'endroits, tant de choses que je n'ai pas encore vues. Là-bas sur la route, je me sens libéré de mon étouffant château, ne serait-ce que pour un petit moment. Les routes sont pleines de pèlerins et de vagabonds, c'est peut-être parmi eux que je trouverai la paix et l'esprit. Voyageur. Je me suis rendu compte que les habitants d'Ajo-Zagawa, ici en Abèche, apprécient les guerriers par-dessus tout. Les querelles sont réglées par la violence, et ceux qui risquent leur vie pour leur seigneur Lige sont considérés comme les plus courageux. J'ai passé une grande partie de l'après-midi à discuter avec eux des subtilités de leur culture guerrière. Nous devrions leur parler et en apprendre davantage. Ok, c'est pour avoir la culture guerrière. Je peux tout gérer d'ici. Ce serait dommage de terminer le pèlerinage maintenant. On va amener les 20 000. Comme ça, on sera dans la sécurité. Et puis, de toute manière, lui, il y a de très bonnes provisions. On a de la route à faire quand même. On va sûrement perdre ça. Neuf mois, oui, on a clairement perdu cette guerre-là. Du coup, il reste là-bas au bout. Ça sert à rien qu'on aille là-bas. On va avoir perdu. On en a pour un an. Et toi, tu perds. Ouais, c'est bon. Je crois que lui, il reste 35 jours. Et lui, 59 jours. Ouais, on aura perdu avant. On va déjà aller là. Ce serait déjà pas mal. C'est déjà dans un peu moins d'un an. Déjà un bon début. En passant devant le feu de camp, une pèlerin de notre sud raconte une histoire qu'elle a entendue ce jour à propos d'un empereur d'un endroit lointain appelé Mali. Dites-moi plus sur lui. On va pas dire que c'est nous. Ils sont 11 000. Blemnia a pas mal d'alliés aussi. Oui, je pense qu'ils n'ont pas trop besoin de nous, mais on va quand même tenter d'y arriver. La chaleur est accablante alors que je traverse les vergers de Fazugli. Les arbres autour de moi sont en pleine floraison. Une célébration de la saison estivale. Soudain, un cri aigu fait en l'air. J'accélère le pas et trouve un enfant de paysan sous un arbre. Blessé et sanglotant violemment. Il semblerait qu'il ait tenté de grimper à l'arbre avant de glisser et de tomber sur le sol. L'un de ses eaux est saillit avec un angle étrange. Allons, allons. Ça me fait rire quand ils disparaissent, sans laisser de traces. Depuis que je suis entré en Fazugli, je suis traité tel un animal dans un jardin merveilleux. Les gens me regardent avec étonnement, rien qu'à ma façon de parler et de me comporter. Alors que nous nous frayons un chemin, je suis soudain abordé par une femme étrange et enthousiaste qui, contrairement au reste de la foule, semble parler la langue soninke. Ma parole, c'est donc vrai, un empereur d'origine soninke-malinke ici même. J'admire depuis longtemps vos coutumes et j'ai même un peu étudié la langue soninke. C'est un honneur. Apprenez-moi à connaître votre peuple. 68% de réussite. Très bien. 20 000 du coup. Peut-être pas besoin. On va en enlever un bon... Voilà, un bon 10 000. Pourquoi tu vas retourner là-bas ? Ou tu vas continuer ta route ? Comme ça, ça nous évitera d'être en négatif aussi, même si c'est les hommes d'armes qui nous coûtent cher. Je pense. Eh oui, mariez-vous. Votre fille. Encore des filles. Je suis à la Mecque, enfin. Alors que je me rapproche de la Mecque, je me retrouve maintenant devant le Mi-4, la frontière entre les espaces sacrés de la Mecque et le monde extérieur. À partir de ce moment, je dois entrer en état d'Iram, subir une purification rituelle et ne porter que les vêtements appropriés. Je dois également m'abstenir d'actes sexuels, de jurons et de pensées arrogantes ou malveillantes. Je vais le faire avec le plus grand dévouement. Maintenant que je suis à la Mecque, je dois d'abord visiter la station d'Abraham. On pense qu'Abraham se tenait sur cette pierre sacrée pour bâtir la Kaba avec Ismaël il y a plusieurs siècles. Autour de moi, les pèlerins du Hadj s'approchent du sanctuaire et inclinent la tête. Absorbés par leurs prières contemplatives, je devrais faire de même. Le diable est-il arrivé à ma fille Sangoulon ? Elle est toute couverte de bleu. Bon, elle va devenir lâche. Lâche et parano, c'est embêtant. À présent, je dois marcher sept fois entre les deux points sacrés de Safta et Marwa afin de commémorer le désespoir d'Ajar et ses efforts pour trouver de l'eau pour son fils Ismaël. Ce dernier devint plus tard l'ancêtre du prophète Béni. Alors que je me prépare pour le rite, je regarde Safa et Marwa et remarque le grand nombre de pèlerins venus de tous les horizons qui se feraient déjà un chemin entre les collines. On veut de la piété. Me voici devant le puits mystique de Zamzam, découvert en rêvant qu'un printemps éternel dans le désert. D'un printemps éternel dans le désert. Boire son eau participe au rite ancien du Hadj et c'est à mon tour de m'y plier. Bien que j'haïsse d'un édifice de pierre complexe, la source est encombrée de pèlerins du Hadj. Il y en a un à ma gauche, à ma droite et au centre et je dois me frayer un chemin dans la foule pour boire l'eau sanctifiée à laquelle tant de gens s'abreuvent. Je devrais laisser passer les autres. Le moment est venu de procéder au rite suivant, le sacrifice à Allah. Une partie du sanctuaire a été préparée exprès pour cette occasion et l'odeur musquée devient plus forte à mesure que je m'approche des étals fournissant différents types d'animaux. Je considère attentivement mes options. Sacrifier un gros animal comme un chameau serait certainement plus pieux mais sacrifier un animal plus petit ou même un mouton suffirait pour m'inquiéter du rite. Certains pèlerins se sont cotisés pour s'offrir une grosse vache. 63 chameaux ! Ah ! Ça va coûter cher, hein ? Paf ! Ah, ça pique, hein ? J'ai prié à la station d'Abraham, marché entre Safa et Marwa, bulot du puits du Zamzam et sacrifié à Allah. Je peux à présent accomplir le hajj. Le prochain rite consiste à me couper les cheveux. Traditionnellement, les hommes se rasent entièrement, mais une dérogation est parfois accordée pour n'en couper qu'une partie. Les femmes, quant à elles, sont limitées à une mèche. Rasez tout ! La fin du hajj de cette année approche. Après deux jours de... Rami al-Jamarat, la lapidation de Satan, je suis prêt à accomplir le dernier rituel du Tawaf al-Wada et à quitter la Mecque. Je suis au comble du bonheur. Ce pèlerinage a été l'un des plus pieux de tous les temps et m'accorde les faveurs de Dieu. C'est mon premier hajj et je suis heureux d'avoir fait le voyage, de participer au rite et de rencontrer des âmes sœurs. J'ai l'impression que mon esprit est plus élevé et plus proche qu'Allah que jamais. Attention, réussis. Pèlerinage parfait. Ah oui, ce fut un honneur. 975 de piété ? C'est peu pour... Je pensais que j'allais avoir plus. Genre 2000 ou je sais pas, un truc du genre. Mais non. D'accord. Bon, 1000, c'est pas mal quand même. En 10 ans, je les ai. Voilà, on est passés en positif. Zana n'est plus là. C'est dommage, j'avais besoin d'elle pour améliorer mon accent en langue bouchétique. Oh non, je vais m'arrêter là du coup. C'était pour elle. Ce n'est plus très utile maintenant. Bon, on arrive enfin chez notre allié. On va vite terminer cette guerre-là pour pouvoir re-remplir les coffres. On est déjà plein de galères. Bon, et puis on va finir cette guerre dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à montrer un soutien. Un petit j'aime un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à passer dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube où je poste parfois des posts et des sondages pour avoir votre avis. Et avoir votre avis, c'est bien. Merci encore d'avoir su cet épisode. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine.